Quel est le facteur de votre environnement qui peut vous rendre la vie la plus belle ou bien vous la pourrir si vous n'y prenez pas garde ? Bonjour Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne Aide Créateur consacré au bonheur durable, joyeux, réel et sans condition à l'éveil de la conscience. Je suis coach et je partage avec vous des principes essentiels qui peuvent transformer votre vie si vous les mettez en application. A vous de jouer et en effet aujourd'hui je vais vous partager le facteur de l'environnement qui peut selon moi, selon ma propre expérience et de tous ceux que j'ai accompagnés aussi en stage, dans des coachings, vous aider à aller vraiment sur ce chemin du bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à appliquer les principes du bonheur ? Si vous les avez déjà appliqués, vous le savez peut-être, vous commencez à voir qu'il y a des ouvertures, il y a un certain enthousiasme et de quelque part votre niveau de bonheur, d'amour, de célébration monte et à un moment ou à un autre il y a quelque chose dans votre environnement qui vient vous stresser. Mais il y a des problèmes, il y a quelqu'un qui vient vous raconter des problèmes, vous lisez une mauvaise nouvelle, il y a des embouteillages, le ciel est gris, il y a une facture à payer, etc. Il y a quelque chose dans votre environnement et là, d'un seul coup, votre vibration, elle baisse et vous retournez dans la zone du malheur, de la misère, de la souffrance, des problèmes, de la dépense, etc. Vous connaissez, c'est la zone de la survie dans laquelle se débat la plupart de l'humanité. Donc, ce n'est pas très rigolo. Et puis, soit les gens coulent là-dedans et c'est très très dur, soit c'est ça va, ça va, parce qu'ils arrivent juste à nager dans cette zone. Donc là, moi, quand je vous parle du bonheur durable, ça fait partie aussi de savoir gérer son environnement, ne pas se laisser bouffer et impacter, parce que sinon, à chaque fois qu'il va arriver quelque chose qui va vous stimuler, par exemple, vous avez fait une belle méditation et puis ensuite, on vous apprend qu'il faut faire réparer votre voiture et là, d'un seul coup, c'est la catastrophe, ou bien vous cherchez votre téléphone portable, vous ne le trouvez pas, et hop, une heure de méditation, bonne heure, et en cinq minutes, vous êtes à nouveau raplapla. Donc, comment on peut faire pour se créer un environnement qui, au lieu de vous tirer vers le bas, vous porte vers le haut, vous soutienne ? Et c'est là où c'est délicat, parce qu'il y a des tas de facteurs dans votre environnement que vous ne pourrez pas changer, mais en fait, il y en a un que vous pouvez au moins partiellement changer et qui va vraiment vous aider. Ce facteur, c'est votre environnement sonore. Si vous réalisez à quel point votre environnement sonore vous tire vers le bas, par ces bruits, ces conversations dans tous les sens, des sons désharmonieux, mais des musiques de très mauvaise qualité, et puis sans arrêt à vous sur-solliciter d'informations de tous les côtés, ça vous use le système, et c'est ça qui fait qu'à un moment, un, vous vous refermez, et donc après, mais vous n'avez plus de ressources pour rayonner la joie et l'amour, parce que quelque part, le soir, peut-être avez-vous déjà senti ça, vous êtes usé à force d'être bombardé d'informations et notamment de bruits. Donc ça passe par les images, j'en ai conscience, mais le canal sur lequel on peut agir le plus facilement, c'est le canal sonore. Donc, il y aura plusieurs vidéos dans cette série, mais la première chose que vous pourriez faire, c'est rétablir des moments de calme, rétablir des moments de silence. Est-ce que dans votre vie, actuellement, il y a suffisamment de moments de calme, des moments de silence, des moments où vous êtes dans un environnement sonore avec seulement du doux, de l'agréable et du tranquille ? Sachez que vous, que nous tous, nous en avons besoin pour que votre système nerveux se mette au repos et que vous puissiez à nouveau vous déployer, vous détendre et vous ressourcer. Donc, si vous n'avez pas de moment de calme, de tranquillité dans vos journées, vous allez à un moment en pâtir et c'est là où votre chemin vers le bonheur, vous allez comme... mais vous heurter en fait à une sorte de mur, en fait, ou une sorte de vitre que vous ne pourrez pas briser. La solution la plus simple, ça va être justement de rétablir ces moments de calme. Donc, comment pourriez-vous mettre des moments de calme, de tranquillité, avec seulement très peu de niveau sonore et quand il y a quelques bruits, mais des bruits doux en fait, un peu comme dans une bibliothèque où on murmure seulement, ou bien comme si vous étiez dans la nature, où il y a bien entendu, ce n'est pas complètement silencieux, il y a les bruits de la nature, mais ce ne sont pas des bruits stressants. Déjà, si vous faites ça, vous allez avancer considérablement et notamment si vous êtes déjà... mais si vous constatez que vous êtes la plupart des jours dans un environnement bruyant. Et sachez aussi que par rapport à votre niveau d'énergie, s'il y a peut-être quelques fatigues le soir, c'est aussi dû au fait qu'il y a sans arrêt des sons, des sons qui n'arrêtent pas de la journée. Donc c'est important à un moment de voir qu'il y a ce silence, qu'il y a ce calme, qu'il y a cette quiétude. Est-ce que vous sentez quelque part ? Comment ce calme, cette quiétude, ce silence peut vous appeler et si vous en aviez un peu plus dans votre vie, à quel point tout serait tellement plus facile ? Vous allez vous ressourcer, vous allez vous reconnecter à vos ressources intérieures et après vous pourrez rayonner, cheminer, avancer. Votre esprit va devenir beaucoup plus clair. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de pensées qui tournent, c'est parce qu'il y a sans arrêt des informations et des informations qui arrivent. Donc elles arrivent par les yeux, mais elles arrivent aussi par les oreilles et par les oreilles, ça vous fatigue et c'est très stressant. Si vous voulez ensuite aller un petit peu plus loin, vous pouvez, dans les moments où ce n'est pas calme, vous créer par des écouteurs ou un casque un environnement sonore agréable. Donc vous mettez dans les écouteurs ou dans le casque des sons qui sont harmonieux, des sons qui sont tranquilles. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Il est possible d'aller plus loin et j'évoquerai dans une prochaine vidéo mais comment il est possible d'y aller encore beaucoup plus fort en utilisant cette fois le pouvoir de la musique, ce qui va encore rajouter une dimension. Mais déjà, aujourd'hui, concentrez-vous sur la possibilité de faire, mais d'avoir dans vos journées, du silence, du calme, de la quiétude, soit d'une manière naturelle, soit s'il le faut, avec des casques anti-bruits et des boules quiesses, pour avoir un minimum de qualité. Et voyez par vous-même, votre qualité de vie augmentée. Voyez à quel point tout ce que vous faites le reste de la journée, quand vous avez eu suffisamment de calme, devient plus facile. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la, bien entendu. Les prochaines vidéos seront consacrées au pouvoir de la musique, mais déjà, mettez en application ça et on en reparle. L'espace des commentaires est à vous et je vous réponds à chaque fois ou bien dans la prochaine vidéo. À très bientôt et tout le bonheur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501